Générique Autant vous le dire tout de suite, et non, ne pleurez pas, c'est la dernière émission Sosportive de cette année 2019. Rassurez-vous, en 2020, nous serons là et bien là. Et pour justement préparer ce passage de 2019 à 2020, en général, c'est la période des bonnes résolutions, eh bien, j'ai avec moi Aude Ferbos. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Vous êtes journaliste bien-être. Tout à fait. Et vous allez nous aider un petit peu à choisir les bonnes idées pour être en forme en 2020. Très souvent, on se dit, ou à chaque début de l'année, bon, cette année, là, je m'y mets. Et puis, on s'y met ou pas, parce que parfois, on n'arrive pas à trouver forcément le sport ou l'activité qui nous convient. On va donc essayer avec vous d'en savoir un petit peu plus. D'abord, est-ce que pour savoir et connaître le sport que j'ai envie de pratiquer, il faut bien me connaître moins, déjà ? Parce que certains ne sont pas forcément à même de pouvoir tout faire, on est d'accord ? Se connaître soi ou au moins savoir ce qu'on aime, si on a envie d'y aller à fond, si on a besoin de se recentrer, de se détendre, de se relaxer, si on aime pratiquer le sport en extérieur, en salle, si on a envie de pratiquer seul ou en groupe, d'être accompagné ou pas. Se connaître soi, c'est un long chemin, j'ai envie de dire. Non, mais là, au moins déjà, savoir exactement ce dont on a envie, où on veut aller. Exactement. Et à partir de ça, vous avez, vous, des solutions à tout. Des solutions à plein d'envies. Alors, par exemple. Par exemple, imaginons que moi, j'ai envie, une, deux ou trois fois par semaine, pendant une heure ou une heure et demie, de tout donner et de finir à plat, je peux. À plat. Oui, tout à fait. De mouiller le maillot comme un fou. Pour moi, un truc de fou, quoi. Alors là, moi, je vous prescrirai du sport de haute intensité. Alors, le HIIT, ce qu'on appelle le HIIT, c'est de l'anglais. Mais en résumé, c'est des séances qui fractionnent des petites séquences à fond, à fond les ballons, avec des petits temps de récupération sur des activités de musculation, de boxing. On y va vraiment à fond, on mouille le maillot. C'est du fractionné. Et l'idée, c'est d'y aller, de se dépenser, de se muscler très vite. On a des résultats très rapidement. Et c'est super ludique. Bon, mais c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Bon, moi, d'accord. Alors, parmi, parmi quand même les... ce que vous proposez, il y a l'Inferno Pilates. Il y a l'Inferno Pilates. Alors, ça, ça fait peur, là. Rien que le nom, c'est flippant, le truc. Vous pouvez avoir peur, Bastien. Ah oui, c'est vrai. Alors, il ne faut pas retenir Pilates, mais plutôt Inferno. Parce qu'effectivement, là, vous allez vivre l'enfer, l'enfer pour vos pecs, l'enfer pour les fessiers, pour les abdos. Mais c'est génial. Donc, le principe, c'est d'être enfermé dans une salle de yoga bikram, chauffée à 40 degrés. À 40 degrés. Donc, c'est déjà, voilà, dans une journée. Déjà, c'est un effort en soi. Parce que, déjà, il faut résister à la chaleur et à la transpiration. Donc, on glisse sur son tapis. On a un peu, au début, on a un peu des vertiges. Mais ça détoxifie l'organisme. En tout cas, c'est censé détoxifier l'organisme. Ça fait un bien fou. C'est relaxant. Mais, et alors, là, là-dessus, avec des chorégraphies endiablées et une musique à fond, on va faire des séries. Des séries d'abdos, des séries de pecs, des séries de squats. Alors, moi, qui pratique beaucoup d'activités sportives, j'avoue que j'ai failli ne pas arriver au bout de ce cours. Alors, c'est vraiment... Ah, carrément ? Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom. Et c'est super efficace. D'accord. Donc, ça, c'est le sport haute intensité. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de faire trop dans l'endurance, dans l'endurance, etc. On se fait une ou deux séances par semaine. Et on finit par avoir des résultats en plus rapides. Ah ouais, ouais, ouais. Les abdos, les pecs et tout. Et là, alors, pour l'inferno pilates, je vous enverrai au cours de Yoga Bikram, cours de la Martinique à Bordeaux. Résultat assuré. Et en plus, l'ambiance est très sympa. Parce que le Yoga Bikram, vous le mettez aussi dans cette série de haute intensité. Parce que le Yoga, on a plutôt l'impression que c'est cool, zen, tranquille. Sauf que là, le Bikram, on est d'accord, c'est dans la même salle, 40 degrés. 40 degrés, 26 postures qu'on enchaîne sans s'arrêter, avec des exercices de respiration. Le prof au micro. Il faut tenir le mouvement aussi. C'est raide. C'est du Yoga en version athlétique et sportive. Après, on voit des gens de tout âge pratiquer. y compris des enfants, des personnes. Alors, au Yoga Bikram, on est seigneur à partir de 55 ans. Il ne faut pas se vexer. Non, non, tout va bien. Mais c'est très physique. Et à la fois, ça reste du Yoga. Bon, rien que d'en parler, je suis déjà crevé, vous voyez. Donc, on va essayer de faire un truc un peu plus doux. Un peu plus soft. Ouais, s'il vous plaît. Un peu plus soft. On va aller précisément sur le Yoga. Alors, le Yoga, c'est beaucoup de choses, le Yoga. Alors, c'est ça. Il n'y a pas un Yoga. Il n'y a pas un Yoga. Il y a 10 000 Yogas. Il y a un Yoga pour chacun. Mais on va dire que, hormis le Bikram, le Yoga est indiqué pour tous les cas. Le Yoga, en version non chauffée, le Hatha, le Vinyasa. Le Vinyasa et l'Ashtanga étant plus dynamiques. Le Vinyasa et l'Ashtanga. Oh, voilà. Et alors, le Vinyasa, il y a plus de mouvements et de chorégraphie, on va dire. Mais disons que le Yoga, de façon générale, permet de se recentrer sur soi, d'unir le corps et l'esprit. C'est une pratique plus douce, respectueuse du corps, qui respecte aussi les alignements biomécaniques. Mais ça, bon, au niveau pecs et abdos, c'est moyen ? Ah, alors ça, je vous garantis que, notamment sur le dos, sur le redressement du dos, sur les pectoraux. Venez voir les cours de Yoga de Bordeaux. Vous allez voir que les garçons, ils ont des bras comme ça. Parce qu'il faut enchaîner quand même les Vinyasa. Il faut enchaîner les planches. Les abdos travaillent énormément. Mais c'est du renforcement profond, des muscles profonds, des fascias. Ce n'est pas du tout la même version que la haute intensité. On peut enchaîner plusieurs cours. On peut varier les plaisirs. Le jour où on est un peu plus fatigué, on fait juste du hatha. On peut faire du yoga spécial abdos, du yoga spécial femme avec le renforcement du périnée. Ça permet de mieux vieillir, d'être mieux dans sa peau, d'être relaxé. Et accessoirement, c'est en plein essor à Bordeaux. On a vu ces dernières années ouvrir de nouveaux clubs, dont le très premium Sat Nam, qui est fait de ses deux ans d'ouverture cette année. Yoga With You, qu'est des Chartreaux, a ouvert un deuxième club au Bousca. Nata Raja, Gersaint-Jean, ouvre un deuxième club aussi. Il y a Yoga Pop. Il y a plein de yoga. Il y a plein de yoga. Donc très bien. Essaye le yoga. Il y en a forcément un pour toi. Il y en a un pour toi. Même pour toi, Bastien. Même pour moi. Même pour toi. Il faut voir. Allez, prenons l'air, s'il vous plaît, parce que les salles, c'est bien. Mais respirer grand-terre, c'est pas mal. Il faut respirer, c'est pas mal. Alors, une fois qu'on a fait le tour des ponts trois fois par semaine, on a peut-être envie de se mettre à autre chose. Alors, pour varier les bienfaits de la marche et du running, il y a effectivement différentes possibilités. Il y a d'abord la marche nordique avec les bâtons. Classique. Alors, attention. Classique. Les bâtons, il faut aller les chercher loin derrière et loin devant. Ça ne sert à rien de faire comme ça. Bien synchroniser le haut et le bas du corps pour d'abord ouvrir la cage thoracique. Voilà. Pour redresser le dos et pour effectivement faire travailler le haut et le bas. Parce que c'est vrai que très souvent, il y a des gens qui marchent en roue allemande juste en faisant des petits plantés de bâtons, monsieur Duss. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est vraiment un travail. Non, il y a un vrai travail de coordination, de synchronisation et de souffle. Le mieux, c'est de se faire encadrer. La gym volontaire, pour ça, c'est la fédération de la gym volontaire. Et super, parce qu'avec quelques cours, ça permet d'adopter les bons gestes. Et puis aussi, peut-être d'avoir envie de rejoindre ce qu'on appelle une cime. Oui, parce que c'est vrai que courir ou marcher tout seul, c'est vite chiant. Ouais, ouais, c'est vite chiant. Et donc, il y a pas mal de groupes qui se constituent autour de plutôt associatifs. Du running, de la marche nordique, avec des niveaux, des âges. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, comme ça, on court en pouvant discuter, c'est pas mal. Et alors là, le nordique yoga, qu'est-ce que c'est ? Alors, le nordique yoga, c'est un mix assez intéressant entre la marche nordique, le yoga, le yoga mais avec les bâtons, et la marche afghane. Et ce qui est intéressant, c'est... La marche afghane ? Oui, c'est une marche, c'est une marche venue... En Afghanistan ? Voilà. J'imagine. Et qui fait agir, qui fait beaucoup travailler à la respiration. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, on travaille l'ensemble de la chaîne musculaire, y compris la respiration. On fait, on travaille aussi la souplesse avec le yoga. Du coup, les articulations, la souplesse des articulations, l'équilibre, etc. Mais ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que ça a été, soyons un peu chauvins, ça a été inventé et conçu par un périgourdin qui s'appelle Thomas Fayat, qui aujourd'hui vit en Allemagne, mais qui continue à développer la pratique, former les coachs à travers le monde. Et il est très dynamique et c'est assez intéressant à tout âge. Et il y a forcément un yoga pour toi ? Il y a forcément un yoga pour toi. Il y a également des bâtons rigolos qui font pump. Des bâtons rigolos qui font pump, pump, pump quand on les manie. Alors, ces manipules, c'est comme un petit peu, c'est le même principe que la marche nordique. Sauf que ces fameux bâtons qui ont été, ceux-là ont été conçus et fabriqués à Asparin, ce continuement d'être chauvins, sont équipés d'un piston qui permet en fait un effet rebond au mouvement. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de dynamisme dans le mouvement, d'avoir un peu plus d'impact sur le haut du dos et le haut du torse. Et accessoirement, c'est très ludique. Ça permet d'aller très vite. Donc là, c'est pour la marche. Après, il y a ce qu'on appelle les sports connectés. Alors là, c'est pour peut-être un public un petit peu plus jeune ou un petit peu plus averti, j'imagine ? Alors, il y a deux types de sports connectés. Il y a effectivement le sport connecté pour les geeks, les jeunes, ou même le public qui aime bien les jeux vidéo. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, on est toute une génération d'appareils de musculation connectés qui permettent, par exemple, de se mesurer en ligne avec son copain qui est à l'autre bout de la ville ou de la terre et de jouer avec la machine. Ça rajoute un côté un peu ludique, un peu sympa à 30 minutes de vélo ou d'elliptique qui peuvent être là aussi un peu rasoir. Oui, parce qu'au début, on regarde une série et puis une fois qu'on l'a vu 4 ou 5 fois en même temps qu'on pédale... Oui, voilà. Et puis parfois, on se sent un peu seul aussi sur sa machine. Est-ce que c'est ça ? Tous ces sports-là, un petit peu comme ça qu'on évoque, en tout cas, toutes ces activités bien-être, très souvent, on est hyper solo. Est-ce que justement, ça, c'est pas un problème ? Parce que faire du sport, c'est aussi échanger, c'est aussi s'amuser. Là, c'est vraiment... On pense qu'à son, on pense qu'à son corps. Alors, ça dépend parce que dans les clubs de yoga, par exemple, on est sur son tapis, mais il y a une énergie qui est commune quand même. On partage le même cours, on suit le même prof, on partage la même énergie, le même effort. On chante le même homme quand même, puisqu'on chante des mantras en cours de yoga d'une même voix. Mais effectivement, certaines pratiques peuvent paraître un peu solitaires. Mais c'est aussi pour ça que le fitness en salle et en groupe collectif a aussi beaucoup de succès. Parce qu'on parlait du HIIT ou du crossfit. Ce sont des activités collectives qui entraînent le groupe, des clubs dans lesquels on peut se faire des amis. Oui, voilà. Donc l'idée, c'est quand même, voilà, on peut très bien se retrouver à faire une pratique seule, mais essayer de faire en club, c'est peut-être plus sympa, ou en groupe, ou en insot. Déjà, on est sûr de faire les bons mouvements, d'adopter les bons postures. Oui, parce que parfois, on se dit, c'est exactement comme le cas de la marche nordique, le nombre de personnes qui ne font pas les mouvements qu'il faut. Oui, c'est dommage quand même, sachant qu'on peut se blesser. En plus. Voilà. Et alors, dans les sports connectés... C'est une grosse stimulation. Voilà, il y a un peu ça aussi. Il y a en tout cas l'idée qu'avec certains appareils, on peut décupler ses efforts. par exemple, avec le Mia Bodytech, qui est une machine d'électrostimulation, ou l'X-Botis. Mais ça marche vraiment, ça ? Alors, j'explique. Oui. On dit qu'une séance de 20 minutes équivaut à 4 heures de sport, de musculation. Est-ce que ça marche vraiment ? Alors écoutez, moi, j'ai essayé. Donc, on vous met... Le principe, c'est qu'on vous colle des petites électrodes, vraiment comme chez le cardiologue, mais bon, chez les filles, sur les fessiers, les cuisses, les bras quand même, les abdos. On vous met une combinaison par-dessus. Vous faites quand même, pendant que les électrodes s'activent et tétanisent les muscles, vous faites quand même des exercices de musculation avec votre astirale. C'est pas juste comme ça, tranquille dans son canapé, en sirotant un petit verre ? Pas tout à fait. Ah d'accord. Et donc, vous sortez là aussi, trempé de sueur. Ah oui, donc c'est pas... Et perclus de courbatures. Alors est-ce que ça marche ? Ça ne vaut pas pour le cardio, pour l'effort cardio, pour l'entraînement du cœur. Ça ne vaut pas, selon moi, un footing. En revanche, sur le résultat musculaire, c'est pas mal. Bon, alors, si vous avez envie d'essayer tout ça en même temps, vous vous dites que c'est pas possible. Ben si, on peut quasiment le faire, parce qu'il existe à Bordeaux Urban Sport. Qu'est-ce que c'est ? Urban Sport, alors c'est une initiative qui existe aussi dans d'autres grandes villes, qui permet, avec un abonnement, d'avoir accès à toutes ces activités, effectivement, à toutes ces activités, en tout cas pour l'instant, sur la communauté urbaine de Bordeaux. Donc, par exemple, selon le tarif auquel j'ai souscrit, j'ai droit à différentes choses. D'accord. Par exemple, avec le tarif XL, c'est comme dans les vêtements, c'est du S au XL, j'ai accès à 116 studios de fitness, de yoga, pilates, danse, arts martiaux, sport aquatique, électro-stimulation, spa et massage. Alors, si avec ça, vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur et que vous ne revenez pas attaquer l'été 2020 en forme, avec des abdos, des biceps, etc., c'est que vraiment... Vous n'avez pas de volonté. Voilà, c'est ça. Vous avez la volonté d'un tuteur à muguet. Et croyez-moi, les tuteurs à muguet n'ont pas beaucoup de volonté. Ils sont même réputés pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus nous aider. Justement, tiens, vous qui avez l'habitude, pour terminer, le petit conseil, si on commence à sentir sa volonté, fléchir un peu, c'est-à-dire au bout de la deuxième séance, en ce qui me concerne, c'est quoi le truc, l'astuce, pour se dire, bon, allez, il faut y aller là. Il faut se motiver. On a toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Il fait froid, il fait froid, j'ai pas le temps, il fait nuit, il pleut, il fait trop chaud. On trouve toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Alors, il peut y avoir l'astuce de se caler le rendez-vous avec la copine. Du coup, on ne peut pas la décommander au dernier moment. Ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Ça, c'est décommander au dernier moment, ça se fait pas. Eh bien, voilà. Donc, du coup, on est obligé d'y aller. Ça, ça peut être chouette. Donc, d'où l'idée de ne pas faire ça tout seul non plus tout le temps. Ouais, moi, je trouve que ça motive. Bon, trouver quelqu'un pour faire avec vous de l'Inferno Pilates. Et là, vous allez terminer. Mais alors, une beauté. Une bombe. Une bombe. Merci. Et puis, tiens, bonne fête. Bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada